Je vous propose après ces premières interventions d'élus municipaux de prononcer une suspension de séance afin de donner la parole à trois intervenants extérieurs donc dans l'ordre si vous le voulez bien Daniel Coulong pour Solidaires interviendra après Frédéric Chupot pour la CGT et Pierre Coulong pour la CGT et Pierre Poulin pour le réseau individuel en soutien à la campagne Stop Stop Tarta donc si Daniel Coulong veut bien venir En étant retraité de l'éducation nationale dans une union interprofessionnelle de syndicats je n'ai pas la prétention de parler au nom de tous les syndicats nous sommes rassemblés ici personnes humaines salariés ou exerçants dans un secteur professionnel libéral étudiants, étudiantes ou sans travail mais les négociateurs GMT TAFTA pour le compte de l'Union Européenne ou des USA ou du Canada travaillent à ce que nos droits et notre accès au monde du travail soient comme une marchandise c'est à dire ne soient pas un obstacle au commerce mondial les normes de l'Organisation Internationale du Travail à Genève n'ont majoritairement pas été signées par les USA donc ces protections ne feront pas partie des normes communes transatlantiques tout en étant assimilables à des dispositions applicables au domaine en rapport avec le commerce selon l'article 1 du mandat des Européens il est clair pour les militants que l'évolution des lois en France et dans l'Union Européenne s'est orientée vers une diminution des droits sociaux depuis trop longtemps sans avoir eu besoin des négociations TAFTA le projet de loi Macron en était moins la pression du chômage conduit jeunes et demandeurs d'emploi à accepter les conditions de travail très dégradées Gérard Filoche nous l'a fait bien comprendre les négociations en cours permettront qu'aucun état ne puisse conserver une législation anti-commerce même aux USA où des mouvements syndicaux sont entrés en protestation il est bon de rappeler l'absence d'une base commune de droits sociaux chez les membres de l'Europe le secteur des transports ainsi est particulièrement affecté par une sorte de dumping social une autre pratique s'est développée concernant surtout cadres et techniciens spécialisés ne pas les embaucher comme salariés et les employer après qu'ils soient devenus auto-entrepreneurs ainsi c'est à eux de cotiser pour leurs droits sociaux et ce sera dans une joyeuse ambiance de concurrence libre et non faussée les tribunaux de prud'hommes ont parfois permis de résister au licenciement collectif au démantèlement d'entreprises pour délocaliser ou aux techniques des ressources humaines importées des USA ressemblant au harcèlement moral le souvenir d'un dirigeant qui parlait d'une mode du suicide mais la volonté du MEDEF pour une modernisation du dialogue social conduit le gouvernement à passer en force quand les syndicats ne plient pas devant eux imaginez combien les législations concernant la sécurité et l'hygiène sur les lieux de travail seront attaquables devant un tribunal arbitral sans parler de l'activité syndicale en entreprise on peut faciliter les licenciements individuels par le recours aux normes de l'excellence dans un poste à profit ou non l'impasse des négociations de Doha dans le cadre de l'OMC est contourné les deux tiers du commerce mondial des services sont concernés dans les domaines suivants santé éducation transport banque service d'audit et comptabilité logistique assurance poste et télécommunication recherche etc l'objectif de libéralisation est d'empêcher toute intervention publique état ou collectivité locale le syndicalisme de la fonction publique se bat comme à guérir mais le syndicalisme français a besoin d'adhérents parmi lesquels il y en aura assez qui refusent puisque l'expression baisser les bras est une signification merci bien si donc je donne la parole à la presse solidaire à Frédéric Chucot pour la CGT bonjour le grand marché pour l'Atlantique GNT comme les traités en cours de négociation ou de ratification c'est-à-t-t-chisat pour les accords de libre-échange dépossés bien sûr en ce cadre qu'on essaye aux juifs de mettre à découvert en France l'accord le plus connu est le projet grand marché et ton atlantique taffeta en anglais entre l'Union Européenne représentée par la Commission Européenne et les Etats-Unis s'ils étaient adoptés c'est l'été consacrerait la domination des multinationales au détriment des citoyens de l'environnement et de la démocratie donc d'ailleurs les citoyens bien sûr c'est les salariés le coût privé public d'ailleurs le faux prétexte de la croissance et de l'emploi ces accords de libre-échange s'attaquent aux normes sociales financières culturelles et environnementales demain si une multinationale s'estime lésée étant son ambition d'étendre ses profits elle pourra être condamnée un Etat devant un tribunal privé hors de tout contrôle démocratique les risques et les enjeux le projet de création d'un grand marché transatlantique se résume de plus en plus clairement à un grand agenda de libéralisation de deux économies américaines et européennes les barrières tarifaires entre les Etats-Unis et l'Union européenne sont aujourd'hui négligeables ce qui est sur la taille de négociation ce sont quasi exclusivement les barrières non tarifaires c'est à dire l'ensemble des normes lois et standards techniques concernant les biens et les services ceci implique le danger de répéter les lacunes qui présidaient à la création du marché commun européen par le traité de Rome en 1957 une ouverture des marchés et frontières uniquement dans une perspective économique et financière il y a 57 ans la dimension sociale était complètement absente nous européens citoyens de l'Union européenne ressentons les conséquences de cette décision jusqu'à aujourd'hui encore l'Union européenne avec un volet social faible et dépourvu d'harmonisation fiscale et de gouvernance économique savait entre être une machine à mettre les travailleurs des pays membres en concurrence entre eux et devenir un ferbelant du dumping social des risques de refaire la même erreur 300 ans après dans cette façon à l'échelle sans authentique ou avec une personne bien plus réelle donc bien sûr la CGT ne peut pas être favorable à ce genre de c'est pas ton opposé salarié et c'est on ne peut pas être à tort les risques fondamentaux du travail les Etats-Unis n'ont ratifié que deux des huit normes fondamentales de l'OIT donc l'organisation à la fonctionnelle du travail tandis que tous les pays membres de l'Union Européenne les ont tous les huit fait il semble étonnable d'exiger comme condition pour les signatures d'un traité de libre-échange que d'abord l'ensemble des normes fondamentales du travail soit ratifiée appliquée et surveillée par les deux parties signataires droit de représentation collective des travailleurs alors que la logique du marché transatlantique implique un effacement total des barrières à échange entre deux continents pour les marchandises et services et décisions d'implantation des sites de production se feront sur les critères de coût et les firmes multinationales statueront de manière centralisée or les droits de participation des travailleurs les fameux droits à l'information du communiqué d'entreprise continueront de s'arrêter aux frontières Le rapprochement équivaut à cet égard à l'amontrissement du coût du droit des travailleurs pourtant garanti dans les conditions européennes dans les constitutions européennes et dans la charte des droits fondamentaux Risques et standards techniques L'harmonisation comporte dès lors plusieurs dangers Premièrement l'affaiblissement du principe des précautions sans que pour autant la prise en charge de cette absence de protection soit absorbée en échange Ensuite bien que sur les possibilités d'offrir un choix entre deux systèmes de l'harmonisation un choix qui s'opérerait sur la base du coût uniquement puisse s'effectuer par des acteurs économiques et finalement un recul possible de la protection sociale des travailleurs qui est les négociateurs s'apprêtent à mettre en place un conseil de coopération réglementaire Et il y a risque aussi sur la fiscalité Les questions fiscales pourraient également être concernées par l'accord au nom de la suppression des entractions tarifaires On peut craindre en effet que la capacité de l'Etat et des collectivités locales à taxer les entreprises ne sera sérieusement amoindri Outre le fait que les multinationales pourraient toujours harguer que les nouvelles mesures fiscales leur portent préjudice L'obligation de transparence à l'héber des investisseurs se mettraient de fait des décideurs publics à la pression de ces derniers pour toute décision et compris fiscale Ce qui pourrait les affecter c'est que cet accord risque aussi de sonner le blâ de toute taxe de transaction financière dans la mesure où il comprendra la disposition de l'entière libération qui est payante Liberté des circulations de personnes Alors que l'ensemble de la circulation des personnes détient les moyens qui doivent être libéralisés sous forme de prestations de services soumises à la règle du pays d'origine de transfert à un transport ou de touristes où la mobilité de la négligation ne soit considérée que par le viet de l'intérêt économique que le déplacement des travailleurs peut apporter Le droit fondamental de l'inverture de circulation n'apparaît nulle part service public Les négociations semblent s'orienter actuellement vers une ouverture à la privatisation du service public par une technique dite liste négative Ceci consiste à lier à lister l'ensemble des services publics qui nous sont ouverts à la privatisation et qui sont mis à la concurrence parce que la CTT ne partage pas c'est plus Donc, en résumé TAFTA une domination des multinationales au détriment des titans des citoyens Le champ est donc pronostal puisqu'il trouve non seulement l'ensemble des relations commerciales mais aussi des règles qui les encadrent c'est-à-dire les lois les normes les politiques publiques adoptées ou conduites par l'Union européenne ou les états membres Merci de votre écoute Merci Je demande donc maintenant à Pierre Poulin de venir à la tribune Oui, alors moi je voudrais juste vous parler des tribunaux d'arbitrage Je vais vous limiter là C'est ISDS Vous parlez bien de vous Je vais vous m'entendez là, oui Alors, moi je veux juste vous parler des tribunaux d'arbitrage et comment ça fonctionne Donc déjà les états les acceptent ils seront obligés de les accepter pour attirer les investisseurs étrangers parce qu'ils se refient des tribunaux nationaux Les tribunaux nationaux ils ont trop tendance à favoriser l'intérêt général en ce qui n'ont pas d'un certain point de vue Alors, ces tribunaux d'arbitrage vous allez voir c'est très démocratique ils siègent à du clos un tribunal conventionnel l'audience est publique les dossiers ils sont confidentiels c'est-à-dire que ça n'est même pas que ça a lieu le jugement Alors, les membres de l'ISDS ils n'ont qu'une hiérarchie c'est des avocats ils n'ont qu'une hiérarchie donc leurs décisions elles sont définitives personne ne peut revenir dessus il n'y a pas d'appel un tribunal normal vous avez toujours le cours d'appel là, il n'y en a pas c'est tout à fait en norme et alors, ils ne tiennent pas contre les jurisprudences les jurisprudences c'est l'interprétation de la loi par un juge c'est-à-dire qu'on doit rendre à peu près toujours le même jugement sur les mêmes faits sinon, ça donne une grande instabilité juridique vous ne savez jamais mais ce que vous avez par exemple, en 2013 il y a deux tribunaux d'ISDS qui ont rendu deux décisions totalement contradictoires sur un nom de dossier le premier a condamné le Guatemala à payer une compensation de 21 millions de dollars à l'américain TECO pour avoir baissé trop brutalement les tarifs récurrentés de l'électricité et puis le second ce dont je voudrais signifier à l'espagnol Ibercola qui s'estima incompétente à prendre en charge des questions de loi inférieure alors, les décisions arbitrales ce qui est grave c'est qu'elles peuvent remettre en cause, en question de la suprématie des décisions judiciaires classiques c'est-à-dire que bon, un tribunal arbitral si c'était un arrangement amiable et puis si on n'est pas d'accord qu'on trouve que ça ne va pas en vain pour un tribunal conventionnel bon, ce serait logique ce serait ce qui se passe habituellement mais là, c'est l'inverse par exemple, le pétrolier américain Chevron il a fait annuler devant une ISDS un jugement d'un tribunal équatorien qu'il condamnait à payer 18 milliards de dollars de réparation à des milliers de villageois dont il avait pollué des forêts dans les années 1970-1980 alors, la composition des structures du ISDS ça le rend très attractif pour les multinationales parce que les magistrats les juges enfin, les magistrats des tribunaux conventionnels sont des fonctionnaires il n'aurait interdit de percevoir de l'argent des évoluments de particuliers par contre, les trois arbitres qui composent les tribunaux artificaux c'est des avocats la plupart du temps c'est des juristes alors, l'un est choisi par l'opinion alors l'opinion c'est toujours le multinational un état ne peut pas attaquer un multinational mais c'est bon c'est toujours dans ce sens-là alors, l'autre est choisi par l'état ou la communauté territoriale et criminelle c'est un département ça peut être un département une commune et puis le troisième il fait l'objet d'un consensus c'est-à-dire que on est d'accord pour le choisir et puis si on n'est pas d'accord on fait appel au CIRDI le CIRDI c'est le centre international pour le réglement des différents relatifs aux investissements alors, devinez ce que c'est c'est une des branches de la banque mondiale alors, ces avocats donc, ils peuvent jouer le rôle d'arbitre un jour puis le lendemain et ils peuvent être amenés à représenter l'un des plaideurs donc, on voit leur sympathie c'est souvent très proche des investisseurs parce que c'est eux qui sont en mesure de les payer les plus forts vous imaginez une commune une petite commune face à une multinationale qui est-ce qui a les capacités financières les plus les plus grandes alors, il y a même le danger c'est que certains cabinets d'avocats vont inciter les multinationales les investisseurs à entreprendre des actions de justice contre les états c'est leur fond de commerce et ça leur rapporte à peu près bon, c'est des procédures qui sont souvent longues mais ça leur rapporte à peu près 6 millions d'euros donc ça vaut quand même le coup alors, la multiplication des plaintes ça va avoir des effets pervers parce que les collectivités territoriales des états ils vont être très prudents voire timorés dans la gestion de l'environnement des réformes sociales de la santé et puis la menace ou l'impossibilité d'être un procès ça va les décourager il y a deux exemples le sécuritier Philippe Maurice il a déposé une plainte contre l'état australien qui a voté une loi instaurant le paquet neutre alors, Philippe Maurice il s'est stigmatisé il ne pouvait pas avoir son petit logo sur le paquet et puis c'est moins attractif mais il ne pouvait pas attaquer directement l'Australie il n'y a pas de contrat il n'y a pas de traité entre l'Australie et les Etats-Unis alors il a employé il était bien conseillé et il a employé une stratégie du passager clandestin c'est-à-dire qu'il a une filiale à Hong Kong et donc Hong Kong a un traité avec l'Australie sa filiale de Hong Kong c'est elle qui a déposé plein de contrôles à l'Australie pour faire retirer le paquet neutre et puis au passage demander une compensation financière alors le jugement n'a pas été rendu encore mais suite à cette plainte la Nouvelle-Zélande qui a également traité avec Hong Kong elle a décidé de la suspension de la mise en place du paquet neutre parce que en attendant que la décision soit rendue le deuxième exemple c'est en Allemagne l'autorité environnementale de Hambourg a accepté en 2010 de revoir la baisse des exigences écologiques lors de la construction d'une centrale à charbon en échange de l'abandon de la plainte dans l'entreprise suédoise Rentenfall qui réclamait 1,4 milliard d'euros alors les derniers traités on était plus loin maintenant ont même introduit la notion d'attente légitime des investisseurs ce qui peut conduire à indemniser des entreprises pour des profits futurs non réalisés à cause d'une décision politique on pense qu'on va pouvoir gagner des sous on ne peut pas bon il n'y a rien de fait mais alors actuellement suite aux différents parce qu'il y a on parle du taftar on parle du sétame on a plein on les traité déjà dans le monde il y a 568 cas de plainte d'investisseurs contre les états alors vous allez voir écoutez bien les motifs vous allez voir c'est très il y a l'éolien en Égypte contre l'augmentation du salaire minimum légal parce qu'il n'y a pas des égyptiens donc il faut l'éterrier plus il y a métalclad au Mexique contre l'interdiction de dépôts de produits toxiques dans une zone de captage d'eau potable il y a Pérou Foretti en Afrique du Sud contre l'indemnisation des victimes de l'apartheid il y a Agonel Curani en Bolivie contre la déprivatisation de l'eau il y a toujours Vingtaine Fall en Allemagne contre la sortie nucléaire il y a Lundheim au Québec contre l'interdiction d'exploitation du gaz de schiste alors en janvier 2015 il y a l'OMG des Amis de la Terre qui a publié un rapport qui estime à 1,3 milliard d'euros l'ensemble des pénalités payées par les pays européens à l'issue d'une EZS depuis 1994 et à plus de 3 milliards en comptant les frais de justice et les règlements un milliard le tout sur la seule moitié des sentences rendues publiques parce que ce qui n'est pas rendu public évidemment on ne sait pas alors il est à temps que si le TAFTA avec les Etats-Unis et le CETA avec le Canada ne soit ratifié le nombre des plaintes explose en Europe ces deux pays le Canada et les Etats-Unis regroupent plus de 100 000 entreprises multinationales qui sont en capacité de paralyser toutes les avanciers sociales et écologiques en Europe les replantes vous avez compris elles ont toujours à l'encontre de l'intérêt public merci